Bonjour, bienvenue sur kagode.com pour un nouveau cours de Wing Chun. Alors aujourd'hui, on va voir une technique simple. On va commencer simplement du moins et ensuite on va compliquer un petit peu les choses. Donc, on va se mettre face à face en position miroir, d'accord ? Donc la position miroir, c'est un jambe gauche devant, un jambe droite, d'accord ? Ça c'est le croisé et ça c'est le miroir, d'accord ? Donc il va m'attaquer en coup de point direct, venir bloquer PAK SAO et faire un LARP SAO. Donc l'ARP SAO, on va venir saisir par en dessous, remplacer la saisie et pivoter sur le côté, d'accord ? Je vais venir faire un tranchant, donc là, un, deux, un, deux. Je ne me déplace pas sur le PAK, mais sur le LARP SAO, ici, d'accord ? Sur le PAK, je ne bouge pas normalement, on ne doit pas faire ça. Sur place et sur le LARP, je me décale, boum, boum, d'accord ? Alors, lui, il bloque comme ceci en BUSAO, on va se repasser un petit peu, il bloque, là, d'accord ? Moi, je dois avoir le coude rentré sur l'ARP SAO, on n'a pas le coude sorti, et on saisit avec les quatre doigts sans le pouce, ok ? De là, je vais repasser de face, venir le croiser, pour l'instant, juste ça, ok ? Donc, une fois que j'ai maîtrisé cette première partie, je rabaisse. Vous pouvez commencer, juste même l'autre, il ne va pas bloquer, par exemple, ouais ? Vous vous entraînez à placer la technique, là. Avec un demi-pas de côté, demi-pas de côté, vous sortez les deux talons, comme ceci, sans vous rapprocher, d'accord ? Vous pouvez prendre un repère au sol, si vous avez une ligne, vous devez vous déplacer latéralement, vous ne devez pas passer de l'autre côté de la ligne, d'accord ? Donc, latéralement, ok ? Je suis là, le PAC SAO, il est en diagonale montante, comme ceci, blocage avec la paume, je ne rabaisse pas, sinon je suis à découvert sur la suite. Donc, je me protège derrière ma main, ici, je longe par en dessous, je saisis à quatre doigts, coup de rentré. Ensuite, donc, je rabaisse, je repasse de face, et je viens faire mon coup de poing. Voilà. Ok, on va faire l'autre côté. Comme ceci. Un, deux, et j'avance trois. Un, deux, trois. Ok, ensuite, quand je suis là, là, il se retrouve croisé, d'accord ? Dans la vidéo précédente, on avait vu justement la technique pour sortir de cette situation. Donc, il va faire son poing SAO en demi-pas de côté, l'arce à haut tranchant. Voilà. Bon, encore. Pas doucement. Un, deux, trois, quatre. Ok, après, je peux bloquer, et on peut continuer indéfiniment comme ça. On va faire de l'autre côté. Toujours le même départ. Je pivote, là, vous voyez, je ne suis plus en face, j'ai sorti de l'axe. Un, deux. Ce qui fait que si jamais lui, il vient faire, par exemple, un jab cross, hop, je ne dois plus être en face normalement. Bam, là, je suis en face, et normalement, hop, je sors de l'axe ici. Ok ? Donc, là, on va prendre la technique. Un, deux, je rabaisse. Voilà. Voilà. Un, deux, trois, quatre. Bon. Ok ? Voilà. Donc, travaillez ça étape par étape. Cherchez pas à faire directement la technique en entier. Vous commencez juste par la première technique. Ensuite, vous vous entraînez à rabaissez le bras. Et une fois que vous avez bien ça, l'autre, il peut réagir sur votre attaque. Décroisez avec le point de sao et contrez. Ok ? Après avoir laissé un commentaire sur la vidéo, n'oubliez pas de partager. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours. Sous-titrage ST' 501